Je m'appelle Christophe Jourdan, je suis chercheur au CIRAD. Je travaille sur les systèmes racinaires des arbres. Dans le projet Ecosfix, nous avons trois services écosystémiques qui sont étudiés. Le stockage du carbone, la fixation du sol par les racines et la redistribution hydraulique. Ici, à Restein-Clier, nous étudions le stockage du carbone. Quand est-ce que les racines poussent par rapport au dévourement des failles ? Si on le mettra un peu là-bas, on le mettra un peu plus loin. A ce titre, nous avons installé des mini-risotrons. Ce sont des tubes transparents dans le sol pour mesurer la dynamique racinaire au cours du temps. On utilise un scanner circulaire qui est inséré dans le tube et on fait des images tous les 20 cm de longueur de tube. Donc on a cinq images sur un tube de 1 mètre et on fait ces images toutes les semaines ou tous les mois. Ça dépend de la vitesse de croissance de l'arbre. Donc on a installé ce dispositif de mesure dynamique de croissance racinaire au Costa Rica. On a déjà 30 tubes installés depuis deux ans sur du caféier. Caféier à l'ombre et caféier plein soleil. On a des tubes installés au Laos. On a aussi dans différents systèmes. Des systèmes avec du tec en culture pure et des systèmes avec de la jachère. Et des systèmes avec du riz aussi pur. Le quatrième site du projet COSFIX est Chamrousse. Là, nous n'avons pas ce même système de tubes, mais des vitres qui sont installés directement dans le sol. Pourquoi on n'a pas pu installer ces tubes ? Parce qu'il nous faut pouvoir perforer le sol sur une distance d'un mètre, une profondeur d'un mètre. Et au Costa Chamrousse, on n'a que de la pierre. Et c'est plus facile de faire un grand trou et installer une vitre plutôt que d'installer des tubes par carottage. Donc là, moi, ce que je suis en train de faire, c'est de noter les températures. Parce que c'est important pour savoir après comment poussent les racines. Soit on utilise un scanner plat, soit on fait des dessins de racines, vu qu'on a accès à la vitre sur du transparent et on analyse ses relevés. Le but est de regarder la dynamique de croissance des racines. Pourquoi ? Pour estimer la quantité de carbone qui est fabriquée par les racines. Pour pouvoir faire un bilan carbone à l'échelle de notre écosystème, on a besoin de savoir quelle est la quantité de carbone investie dans le système racinaire. Parallèlement à ça, on fait des mesures de carbone dans le sol. Mais bon, ce n'est pas l'objet de mon travail. Là, il faut mettre ça dans la terre. Mais nous l'avons fait comme ça parce qu'il faut... Alors, où est-ce qu'il y a des nouvelles racines ici ? Ici, il y a des nouvelles racines. Tout le carbone qui va être alloué aux racines par la croissance de racines, racines fines mais aussi racines grosses, c'est du carbone qui est stocké pour un temps non indéfini mais qui est stocké dans le sol. Sur une année, la croissance de grosses racines permet de stocker du carbone. Les racines fines ont une durée de vie très courte de plusieurs mois. Le carbone va être stocké de façon temporaire, 3-4 mois. Ensuite, il va mourir, se décomposer et la décomposition va libérer du CO2. Ce CO2 va transiter dans le sol un certain temps et puis il va être libéré dans l'atmosphère. Là, on parle de déstockage. C'est parti !